Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 21 octobre 2020, toujours avec le normand intuitif et toujours avec le tarot des arbres. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi j'y vais ! Ok, bon bah écoutez, aujourd'hui encore une fois, on a la maison, le mental, l'émotionnel, enfin ce qui se passe, votre psyché, l'émotionnel, l'intériorité, l'intimité, on a le cercueil. Il peut y avoir des changements à la maison, vous pouvez voir par exemple une fin mais aussi un recommencement à la maison, la mort et la renaissance, un changement profond à la maison et vous pourrez avoir les signes aujourd'hui, des nouvelles, des messages, des émotions, des sensations diffuses comme ça, vous pourrez, ça peut être très concret comme ça peut être très 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 diffus mais il y a quelque chose qui va changer pour vous soit dans la manière que vous avez de... vous pourrez peut-être comprendre quelque chose qui se passe en vous ou vous pourrez peut-être avoir le signe d'un changement profond qui va arriver dans votre foyer. Quoi qu'il en soit, avec le chien, par exemple si c'est un changement concrète dans votre foyer, peut-être que votre partenaire, un ami, quelqu'un qui vous veut du bien peut vous être utile, peut vous aider, peut vous stabiliser parce qu'avec l'ado à côté il peut y avoir justement un besoin de parler, un besoin de se confier, un besoin de discuter, voilà, un besoin d'échanger par rapport à quelque chose que vous sentez venant de l'extérieur, en rapport avec l'extériorité. En tout cas aujourd'hui c'est pas une mauvaise journée, c'est plutôt une journée j'ai l'impression qu'on va nous dire de... d'intuition en fait. Aujourd'hui une journée très intuitive. On va aller tout recouvrir pour voir un petit peu. D'accord, je comprends mieux. Moi aujourd'hui c'est une journée tout en intuition mais aussi tout en doute, en impatience, en... pas forcément en perturbation profonde mais en énervement. En fait en agacement, je comprenais pas trop mais ouais, en fait c'est de l'agacement. Donc quand on regarde la deuxième ligne, on voit que l'avenir, le concret, la stabilité, les avancées concrètes sont encore incertaines. Alors pour moi il y a des nouvelles qui vont mettre fin à l'incertitude et qui vont apporter le changement mais peut-être que ces nouvelles ne seront peut-être pas aussi positives ou aussi... comment dire... peut-être que ça va vous travailler en fait. Peut-être que l'échange va vous travailler aujourd'hui. La communication ne sera pas forcément peut-être très fluide parce qu'on voit, on a une carte de communication mais on n'a pas de fluidité dans le tirage. Vous voyez ? On a peut-être une communication assez verticale encore une fois avec un truc un peu où on a l'impression... quand je regarde les colonnes, pour moi on a vraiment, vous voyez, cette intériorité et en même temps ce concret. Comme si ça rentrait en contradiction. J'ai l'impression d'une journée en intuition que les choses sont sans queue ni tête, en fait, et que ça n'ira pas vers une queue ou une tête. Vous voyez ? C'est entre deux, entre deux os. Voilà. C'est une sensation très étrange que je ressens, là actuellement je dois vous dire. J'avais presque envie de recommencer de tirage et j'entends non. Donc c'est qu'il faut que je me dépatouille avec ça. Aujourd'hui je vous avouerai que c'est assez compliqué parce que même ce tirage n'est pas fluide. Vous voyez ? On a les notions d'extériorité et d'intériorité qui se confrontent. On a la notion de mental et de réalité qui se confrontent. On a le besoin d'un changement profond, concret. Là, il faut changer de logiciel. Vraiment. Et pour autant, on n'y va pas. Vous voyez ? Et pour autant, ça n'avance pas. Et pour autant, on ne voit pas clair. Pour autant, les choses... Voilà. On a deux notions de message parce qu'on a le signe et la lettre. Vous voyez ? Donc on sent les choses et je ne sais pas... Aujourd'hui, je n'ai pas de certitude sur le fait que la lettre ira dans le sens de ce que l'on sent. que l'officialisation, parce qu'avec la lettre c'est officiel, donc c'est une communication qui est concrète, qui a un impact en fait, parce que c'est officiel. La réponse sera la réponse. Voilà. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de certitude que ça aille dans le sens de ce que l'on sent. Et j'ai même la sensation que ça n'ira pas forcément dans le sens de ce que l'on sent qu'il faudrait mettre en place, en fait, dans nos vies ou dans la vie, en fait, hein, tout simplement. On a une forme de... Avec le chien, en fait, on a une forme... J'ai l'impression d'une forme de bienveillance, mais avec la cigogne, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression d'une aide dans le changement, vous voyez, mais d'une aide très passagère. C'est la sensation que j'ai dans ce tirage. J'ai l'impression d'une aide très passagère, qui passe très 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 vite, et qui finalement n'est qu'une aide que pour ceux qui ont un bras très très long et très très fort, vous voyez. Je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne, et j'ai l'impression qu'en fait, ça... L'instabilité aujourd'hui va faire... Pour moi, elle vient de l'extérieur et elle va percuter notre émotionnel. Et ouais, j'ai l'impression d'un... En fait, cette combinaison me fait penser à un ras-le-bol. Ras-le-bol de quelque chose. Une journée, vous savez, où on se dit, c'est pas ma journée, il faut que j'aille me coucher, en fait. Là, voilà. J'ai l'impression de ça, ce qui tranche beaucoup avec lundi, quand même. Mais peut-être que lundi était la suite de la semaine dernière et qui n'avait pas été trop mauvaise, et puis que d'un seul coup, paf, boum, on retombe dans une forme de réalité. Moi, ce qui transpire de ce tirage, avant même de prendre le tarot des arbres, ce qui transpire de ce tirage, et le goût que j'en ai dans la bouche, c'est un goût de... de déprime, en fait. Un goût de... J'en ai ras-le-bol. Là, c'est long. Là, c'est dur. Là, c'est lourd. Là, il y en a marre. Là, vraiment, un truc comme ça, en fait. Un goût comme ça que j'ai dans la bouche. Je pense pas que c'est forcément que lié, parce que, on va être honnête, c'est 40% de la population qui vit en ville, et 60% qui vit dans les campagnes et les villes de moins de 10 000 habitants, de moins... Enfin, pas dans les grandes métropoles, vous voyez, qui vivent dans des villes de moins de 10 000, moins de 100 000, voilà. Donc, beaucoup ne seront pas concernés par les restrictions. Mais j'ai l'impression qu'il y a un goût comme ça, il y a une mélodie, il y a une petite musique comme ça qui deviendra plus forte et qui... Là, pour le coup, aujourd'hui, ce mercredi, on est vraiment dans des énergies du mois d'octobre. Je pense que l'extériorité va vraiment percuter, entrer violemment en confrontation peut-être avec ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on tend à être et à vivre, en fait. On va regarder avec le tarot des arbres. On en a eu deux, on va les prendre. Du coup, je t'invite, Nathalie, parce que tu laisses toujours des commentaires très pertinents sous mes vidéos. Si tu pouvais, et je te mettrai en... Je t'épinglerai, si tu pouvais nous mettre une petite pierre à porter aujourd'hui pour ceux et celles comme moi qui apprécions ces conseils très judicieux, c'est vraiment ce serait bienvenu. Merci. Alors, nous avons eu le buis et nous avons eu le tilleul. Alors, on va déjà aller voir le buis. Hop ! Et pourtant, je les avais mélangés. Mais bon. Alors... Sentiments et relations. Ce qui est périmé doit s'achever pour vous offrir une renaissance. Vie amoureuse qui se transforme après un conflit, une situation prend fin. Santé. Épreuve difficile à surmonter. Pleur, tristesse, douleur articulaire. Travail et argent. Nouvelle direction à envisager. Changement d'emploi ou de carrière. Tâche ardue, mais nécessaire. Et donc, tilleul. Sentiments et relations. Nouvelle rencontre avec des personnes sincères. Bonheur et douceur en famille, avec les amis. Santé, harmonie entre le corps et l'esprit. Travail et argent. Rentrée d'argent, négociation, réussite, des cadeaux, succès et réussite. Deux cartes qui se contredisent, mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on a une carte qui est assez négative. Et peut-être que c'est une carte qui parle des énergies, on va dire, ambiantes. Et puis on a une carte qui nous parle de nos possibilités, en fait. Moi j'ai envie de la voir comme ça. Je ne sais pas comment vous, vous allez le voir. Peut-être que c'est pour certains celui-ci et pour certains celui-ci. Mais j'ai envie de voir que peut-être la généralité ce sera le but. Et qu'il faut tendre vers le tilleul. Et que si on tend vers le tilleul, on va réussir en fait. Si on s'auto-centre, peut-être. Peut-être. Si on essaye de ralentir notre rythme par rapport au mur de la réalité. Ou notre insatisfaction, notre frustration, etc. Mais pourquoi pas. J'espère en tout cas. Je vous embrasserai fort et on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501